Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les savons à sourcils et sans C4S. Donc voilà, petit achat compulsif qui ne sert absolument à rien vu que j'ai un stock inimaginable de savons de pierce. Mais on dit merci à Amy, celle qui m'a partagé, oh regarde ce qu'ils ont sorti et vous connaissez mon obsession pour les sourcils. Donc j'ai pris les deux, voilà. Alors que je n'arrête pas de dire que je vais rester sur le pierce, voilà, j'ai craqué pour les deux, je ne cherchais pas à comprendre. Donc on va faire un côté essence, un côté catrice. Avant ça, petit aparté, dans la vidéo de demain que j'avais tournée la semaine dernière, puisque là je vous fais une vidéo tous les jours cette semaine, parce que j'ai beaucoup de crash test à faire, je vais également anticiper et tourner en même temps le challenge, le challenge, non, le crash test de jeudi pour vous. Et c'est encore des produits à sourcils que je teste en celui de demain, sauf que c'est des feutres. Voilà, on en compare trois, là on va comparer deux savons. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo plutôt, d'aller checker la barre d'infos parce que je vous ai mis un feedback en fait dans la barre d'infos, voilà, de la vidéo de demain. Donc là on va tester ça, donc je n'ai rien sur ma face puisque je fais toujours mes sourcils en premier vu que c'est au savon, pour pas que ça fasse bouger mon fond de teint. Voilà, donc celui de chez Essence, c'est le, je vais peut-être mettre mes lunettes pour vous lire au moins un petit peu ce qui est écrit sur le packaging, c'est le Strong Pink and Proud Soppy Bro Stealer, 17 grammes, alors 17 grammes je pense que c'est l'emballage complet, puisque là vous avez une petite boîte en carton qui ne sert strictement à rien, mais dedans il y a un petit goupillon, qui à mon avis ne va pas servir à grand chose non plus. Grâce au savon fixateur pour sourcils et sa brosse adaptée, définir et fixer parfaitement ses sourcils, enfin ses sourcils est un jeu d'enfant, humidifier la brosse avec un peu d'eau et la passer sur le savon afin d'en prélever une petite quantité, brosser les sourcils vers l'eau, laisser sécher quelques instants. Donc c'est un savon transparent, alors je vais vous montrer dans la petite boîte, il y a donc le petit goupillon, un petit spoolie rose, tout petit, après c'est pratique si vous voyagez, sauf que ça aurait été plus intelligent de... qu'il s'adapte en fait dans la boîte, vous voyez ? Donc la boîte se présente comme ceci, très jolie, en métal, alors quand j'ai ouvert, parce que quand j'ai reçu j'ai ouvert, j'ouvre toujours mes épreuilles, quand j'ai ouvert, j'ai cru qu'il n'y avait rien dedans, vous voyez si je vous le montre comme ça on ne verrait qu'il n'y a rien, mais il y a bien un savon transparent qui ne sent rien, donc petite boîte en métal qui s'ouvre entièrement, donc si vous perdez le truc, c'est pas bien non plus. Donc voilà, on va tester ça d'un côté, alors je vous ai affiché l'écrit parce que je ne le sais plus de mémoire, et de l'autre côté on a le Catrice Packaging en plastique cette fois, c'est le Browfix Soap Stylist, il y a 4 grammes 1 à l'intérieur, enfin, ouais, là il dit 17 grammes, mais à mon avis c'est avec la boîte, enfin quoi qu'il, ouais il est quand même plus lourd, je ne sais pas trop, c'est vegan, est-ce que l'autre c'est marqué vegan aussi ou pas ? Vegan, oui oui oui, par contre ce qui est étonnant c'est que c'est pas marqué Creative Free, je sais qu'il y a certains produits chez eux qui ne le sont pas, mais normalement ils le sont tous, donc ici c'est un peu compliqué à savoir. Donc savon, collant pour relever et fixer les sourcils, récupérer le produit avec une brosse à sourcils humide, et donner aux sourcils la forme choisie, s'enlève à l'eau chaude. Alors est-ce qu'il y a de la glycérine dedans ? Oui, et dans l'essence je suppose aussi les ingrédients glycérine. Ok, donc on va pouvoir tester ça, je peux enlever mes binocles, je vais vous rapprocher un petit peu, voire pas mal, et on va commencer avec l'essence de ce côté-ci. Donc ils disent de midifier le goupillon, on va tester le goupillon avec, d'ailleurs. Moi je médifie toujours le savon directement avec une brume, après vous utilisez de l'eau déminéralisée, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc on mouille le savon. Je vais prendre un petit mouchoir à papier. Donc je vais faire comme je l'ai fait d'habitude, et on va voir. Donc là comme d'âme, il n'y a pas de plastique de protection j'espère, quoique... Non, je pense pas, non. Ça se prélève, ça se prélève. Donc je tournicote comme ça, et j'enlève le surplus d'eau, il n'y en a pas. Et donc, je sors mon goupillon, parce que sinon ça ne va pas bien dans la boîte. Et je prélève de la matière. Voilà, je pense que j'en ai assez. Alors, je commence à brosser dans tous les sens mes poilouches. bon, le goupillon, ça va, c'est pas le meilleur, mais ça va. Donc je les fixe toujours un coup vers le haut. Alors par contre, le manche n'ira pas du tout pour les plaquer. Il n'y trop pitié. Bon, ça colle en tout cas. Je reprends un tout petit peu pour les mettre en forme. Donc là, je les brosse dans le sens de... Enfin, le sens logique pour ne pas que ce soit tout droit. Je vous raconte n'importe quoi. On est dimanche matin pour moi. Peut-être rapprocher un tout petit peu mon miroir aussi parce que je le mets toujours à 15 kilomètres, mais je ne vois rien, moi. Je suis miro, je vous rappelle. Voilà. J'essaye de mettre mes petits épis en place, mais celui-ci, c'est plus facile. Je relève un peu la tête du sourseil. Et voilà. Donc, je replaque avec le cul de mon boupillon. Bon, ça colle. Pour l'instant, le rendu, j'aime bien. Maintenant, il faut voir la tenue. Ça, c'est toujours autre chose parce que le sourcil d'Anastasia, le rendu est très beau, mais la tenue est caca. Alors, on va tester de l'autre côté le Catrice. Donc, pareil, j'humidifie, je fais exactement la même chose. Je tourne les côtes, je tourne les côtes, on tourne les côtes. J'enlève le surplus. Là, il y en a un petit peu. Et on goupillonne dedans. C'est parti mon kiki. Donc, pareil, je brosse un peu dans tous les sens. On commence. Bon, ici, il y a un peu plus de travail à cause des épis. C'est toujours le sourcil de merde. On plaque un coup vers le haut. J'en reprélève un petit peu pour les mettre en forme. Alors, on va écouter le rendu. celui de l'essence est moins collant. Je ne sais pas comment expliquer. Mais il fixe. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, on va laisser sécher tout ça. Voilà. J'ai nettoyé mes paupières. J'ai nettoyé... D'ailleurs, je n'aurais pas dû nettoyer mes paupières. Je suis con, moi. Enfin, bref. J'aurais dû tout étaler. Mais bon, tant pis. J'ai nettoyé ma lèvre. Je vais mettre un petit coup de plumper qui est celui de chez Essence dans les nouveautés aussi que j'ai acheté aussi sur Fudy Shop. qui est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il est très joli. Il picote. Le Charlotte Tiberi ne me picote pas. Mais j'ai l'impression qu'il lisse un peu plus mes lèvres. Mais si c'est pas mal. Pour le prix comparé au Charlotte Tiberi, j'ai envie de le dire. Voilà. On va laisser agir ça. Donc, je vais quand même récupérer mon éponge et en remettre un peu sur ma paupière puisque j'ai pas besoin de base pour le make-up qu'on... Le crash test suivant. Je vais tourner. Donc, je vais prendre mon... Où c'est qu'il est ? Mon crayon à sucil. Donc, j'ai d'abord dessiné ma queue et mon arche avec le crayon Fouera qui vient de AliExpress que j'adore pour le prix. Il est top, top. Donc, je redessine mon arche ici. Voilà. Et là, ma petite queue de soursaille que j'étends un peu puisque sinon la mine est trop courte. Donc, peut-être un peu moins quand même pour pas les couronner. L'impression qu'il est un peu plus sec que ce que j'ai déjà utilisé. Donc, voilà. Pareil de l'autre côté. Ah, après, c'est peut-être le savon qui est différent aussi. Moi, je dis ça, mais... Je suis une quiche aujourd'hui. Je suis en mode qui-quiche. Pour le crayon, c'est bon. Je vais passer au... Lift and snatch de chez NYX en H-Brand que j'ai reçu de la part d'ignes pour mon anniversaire que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous verrez ça demain. Je vous en dis plus demain. Et n'oubliez pas surtout de lire la barre d'infos puisque je vous donne le feedback sur les trois feutres qu'on aura testé. Je vous raconte n'importe quoi. Ben, ouais. En ce moment, c'est mon monitude puissance 10. Voilà. De l'autre côté, on rebrosse avec le petit goupillon pour atténuer les petits traits. Et, voilà. Ben, écoutez, j'ai un petit penchant pour le côté essence pour l'instant à voir sur la tenue. Je vous montre d'un peu plus près. Donc là, c'est le côté essence. Vous voyez qu'ils sont bien séparés, bien définis, bien fixés, j'ai l'impression. Côté catrice, j'ai l'impression que ça tient un peu moins bien. Mais, voilà. Donc, forcément, le essence est moins cher, mais le pire, c'est quand même le moins cher. Après, celui-ci peut être bien en dépannage parce que le pire, ce n'est pas toujours trouvable. Mais, ouais, gros coup de cœur pour le côté essence pour l'instant, en first impression, parce que, voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant. Côté essence, j'aime vraiment bien le rendu. À tester sur les deux sourcils, je ferai ça au fur et à mesure des vidéos de toute façon. Donc, voilà pour ce crash test. Donc, comme je vous dis, pour l'instant, j'ai un penchant pour le côté essence. J'ai l'impression qu'il est mieux fixé, bien que l'autre et il a l'air bien fixé aussi. Mais il n'est plus défini, en tout cas. Maintenant, il faut que je teste sur les deux sourcils puisque celui-ci, c'est le sourcil hyper chiant vu qu'il y a plein d'épis dedans. Donc, écoutez, je vais tester ça sur plusieurs jours et de toute façon, je vous ferai les favoris bientôt. Donc, je vous ferai un point dans les favoris, mais je vais déjà vous mettre un feedback en barre d'infos pour la tenue. Donc, comme ça, je vous dirai si c'est retombé au fil de la journée. Comme ça, je peux vaquer à mes occupations et vous dire ça en feedback, en barre d'infos. C'est beaucoup plus simple. Je vous raconte n'importe quoi. Donc, écoutez, j'espère que ce petit crash test comparatif vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez tester. Voilà. Dites-moi lequel vous préféreriez tester, d'ailleurs, le essence de ce côté-ci et le catrice de ce côté-ci. Voilà. On se retrouve, ben donc, demain avec le crash test des feutres à sourcils. Après-demain, avec le crash test que je vais tourner tout de suite des palettes de liner cake qui viennent de chez Aliexpress. Et je vais tester ça aussi en même temps au passage. On se retrouve vendredi pour un challenge que j'ai encore imaginé que j'espère vous plaira. Samedi avec un petit mug bank, un mini mug bank avec mon estomac de moineau et des manches avec le weekly work. Donc voilà. Comme ça, vous avez le programme de la semaine puisque je n'ai pas pu vous le dire dans la vidéo d'hier ni de celle de demain puisqu'elle avait été tournée avant celle-ci. Donc voilà. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que ça, c'est encore plus encourageant et ça fait encore plus plaisir. Enfin, les deux font plaisir. N'hésitez pas à me laisser un max de commentaires. J'adore vous lire. Et on se retrouve donc demain. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501